Bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur comment on utilise Scratch. Alors, cette vidéo va se passer en deux semaines. La première semaine, je vais vous faire les cahiers d'exercice. Et la semaine prochaine, je vais prendre l'ordinateur et je vais vous montrer comment on utilise Scratch. Voilà. Donc, voilà, Scratch, c'est pour les mathématiques et la techno. Et c'est aussi pour les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e, ce que je vais vous montrer. Voilà. Alors, d'abord, j'ai un premier cahier qui s'appelle Apprends à programmer avec Scratch. Créer tes jeux et tes animations. Gallimard, Jeunesse, Magic, Makers. Voilà. Ensuite, quand on ouvre à l'intérieur... Alors, au début, quand vous ouvrez votre ordinateur, il demande de créer un compte. Pourquoi ? Parce qu'avant de commencer à programmer, il faut créer un compte pour enregistrer tes futurs projets. Parce qu'après, tes projets, ils vont pas s'enregistrer. Et voilà. Donc, du coup, quand vous allez sur votre ordinateur, normalement, en haut, il y a une barre. Il y a une barre où il y a Scratch, Créer, Explorer, Idées, À propos, Recherche, Rejoindre Scratch ou Se connecter. Vous, vous allez appuyer sur Rejoindre Scratch. Ensuite, ils vont vous demander... Il est facile et gratuit de s'inscrire pour un compte de Scratch. Alors, il faut choisir un nom d'utilisateur de Scratch. Il faut choisir un mot de passe et une confirmation du mot de passe. Voilà. Alors, ensuite, vous allez faire Rejoindre Scratch. Vous allez faire Suivant. Ensuite, ils vont vous demander le mois, l'année de naissance. Voilà. Et ensuite, ils vont vous demander le sexe et vous demandez le pays. Après, vous faites Suivant encore. Ils vont vous demander d'entrer une adresse courriel et ils vont vous envoyer un message ou un courrier pour confirmer le compte. Voilà. Et il faut mettre un adresse courriel. Confirmer votre adresse courriel. Et il faut recevoir des nouveautés de l'équipe Scratch. Voilà. Après, vous appuyez sur Suivant. Ensuite, ils vont vous dire Bienvenue à Scratch Gaïmar Jeunesse. Vous êtes maintenant connecté. Vous pouvez commencer à explorer et créer des projets. Si vous souhaitez partager et commenter, cliquez simplement sur le lien dans le courriel que nous vous avons envoyé à eric.pirate-gaïmar-jeunesse.fr Mauvaise adresse mail. Changez votre adresse mail dans Paramètres du compte. Voilà. Donc, après, ils vont vous dire OK, allons-y. Après, on va tourner la page. Alors, là, il faut se connecte-toi. Donc, toujours dans la barre de recherche, je vous ai dit tout à l'heure, il y a Se Connecter. Donc, vous allez appuyer dans Se Connecter et normalement, il y a Bienvenue sur Scratch. Apprendre comment faire un projet dans Scratch. Il y a Essayer des projets de démarrage et connectez-vous avec d'autres Scratchers. Voilà. Donc, ensuite, il y a Scratch, les nouvelles. Voilà. Ils vont vous dire ça. Ensuite, en cliquant sur ton nom d'utilisateur, en haut à droite, tu peux accéder à ton profil ou encore à tes projets. Voilà. Donc, quand tu vas dans ton profil, normalement, tu as accès à tes projets que tu as faits il y a longtemps ou il y a deux semaines ou il y a hier. Voilà. Donc, voilà. Donc, sur la page de ton profil, tu peux changer ta photo, donner des renseignements sur tes projets et les partager. Voilà. Donc, voilà. Et, voilà. Tu peux les partager. Ensuite, langage Scratch. Les sprites. Dans Scratch, un sprite, c'est un objet que tu vas animer à l'aide du code. S'il peut s'agir d'un personnage, mais aussi d'un objet ou d'un élément de décor. Voilà. Les arrière-plans. Ce sont des décors que tu peux ajouter à des histoires ou à tes jeux. Voilà. Les blocs. Scratch permet de construire un programme en assemblant des instructions comme des pièces de puzzle. Chaque instruction s'appelle un bloc. Il y a des blocs déclencheurs. Ça veut dire, les blocs déclencheurs, c'est quand tu vas appuyer sur le drapeau vert. Ou quand tu vas faire, quand l'arrière-plan bascule sur. Ou quand je reçois message 1. Voilà. Et donc, ils sont de couleur jaune. Ils sont de couleur jaune. Et ils indiquent un événement et démarrent un bout de code. Les blocs d'instructions. Les blocs d'instructions, ils sont classés par catégorie de mouvements, sons, apparences. Les mouvements, c'est pour aller à X ou aller à Y ou aller aux ordonnées ou voilà. Pour les sons, par exemple, si vous voulez faire miaou, vous allez dans les sons et vous choisissez un bruit de miaou. Ensuite, il y a les mouvements. Les mouvements, c'est voilà, X et Y, voilà. Et on encoche en haut et en bas pour s'accrocher les uns aux autres. Voilà. Et pour les accrocher, il faut les coller pour que ça marche. Il ne faut pas les laisser tout seuls. Il faut les coller. Je vais vous montrer sur l'ordinateur la semaine prochaine. Le drapeau vert, donc c'est un signe vert comme ça. Voilà. Il donne le signal de départ. En cliquant dessus, tu donnes à ton sprite d'exécuter les instructions que tu as données. Par exemple, je ne sais pas moi. Si vous avez demandé à votre sprite d'avancer de 10 cm, vous appuyez sur le drapeau vert et il va avancer de 10 cm. Voilà. Pour que ce bouton fonctionne, on place toujours en premier ce bloc dans le code. Ça veut dire qu'avant de faire votre projet, vous allez placer quand drapeau est cliqué. Le bouton rouge, il arrête l'exécution du code. Voilà. Donc, voilà. Découvre l'organisation de l'interface en toute facilité. Voilà. Donc là, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc ici, la liste. Voilà. Pour naviguer, il y a d'abord la zone de programmation. La zone où le sprite va fonctionner. La zone où on peut trouver, on peut changer la taille du sprite, on peut changer le sprite, on peut changer aussi la page de garde du sprite. Et ici, c'est pour faire notre programme. Ça, il faut les mettre ici pour faire le programme. Voilà. Ensuite, la liste des sprites. Ici, tu peux voir l'ensemble des sprites que tu as créés. Donc ici, il y a plusieurs sprites, normalement, que tu as créés. Tu peux les modifier en cliquant sur leur icône. Ça veut dire que là, tout en bas, il y a une petite icône, là, si vous voyez. Ici, il y a une petite icône. Vous appuyez dessus et vous cherchez un sprite, un nouveau sprite. Pas un chat, par exemple, un chien, un panda, ou voilà. Il y a plusieurs sprites, vous allez voir. La scène, elle te permet de voir le résultat. La scène, c'est la partie orange. La scène, elle te permet de voir le résultat de l'instruction que tu as donnée. Et donc, de tester immédiatement ton code. Pour que ton sprite joue les instructions, clique sur le drapeau vert. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, la zone verte que je vous ai dit. On va ici, on place sur la zone de programmation. La colonne des commandes. Chaque bloc correspond à une commande qui a été programmée en langage informatique. Dans Scratch, elles sont classées par catégorie. Tu découvriras leur utilité dans ce livre. Voilà. La fenêtre de code, c'est dans cette zone que tu vas glisser les blocs d'instruction pour construire ton programme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la communauté. Scratch, c'est aussi une communauté. Pense à partager tes projets, à découvrir et commencer ceux des autres ou à demander de l'aide. Bon, ça, c'est... Voilà. Ça, vous ne le ferez pas trop en classe. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. On ne l'a pas fait en cours. Vraiment. Ça, je pense que c'est pour les plus grands. Ensuite, si on voit à l'intérieur, il y a des instructions. Il y a des exercices pour s'entraîner. Voilà. C'est bien, quoi. C'est bien. Il y a des exercices pour s'entraîner. Ils expliquent. Voilà. Il y a plusieurs exercices. Voilà. Donc, ça, c'est un cahier d'explication très, très bien pour le collège. Ce cahier d'explication m'a coûté 9,95 euros. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au cahier d'exercice de programmation avec Scratch. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous savez, quand vous allez dans les magasins, on trouve de la programmation pour Scratch, mais juste pour les cinquièmes, quatrièmes et troisièmes. Il n'y a pas d'exercice pour les sixièmes. Donc, moi, j'ai pris des trucs de niveau plus haut. Voilà. Donc, ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir, il y a comment créer des variables. Moi, je vous dis, il y a comment créer des variables. Il y a utiliser des boucles. Il y a utiliser des tests. Non, utiliser des tests, oui. Programmer en parallèle. Se coordonner à l'aide de messages. Dessiner des polygones. Dessiner des figures décoratives. Découvrir les listes. Réaliser un projet complexe 1. Réaliser un projet complexe 2. Voilà. Ensuite, les exercices, ça se représente comme ça. Il y a une leçon en jaune. Et il y a des exercices à faire sur ordinateur, PC ou voilà. On peut même... Non. Sur téléphone, on ne peut pas. Ensuite, à la fin du cahier, il y a les corrections. Voilà. Ensuite, il y a d'autres exercices. Après les corrections, il y a d'autres exercices. Voilà. Donc, il y a des corrections encore. Voilà. Donc, là, on peut voir que... Voilà. Donc, pour venir à bout d'une difficulté en français ou en maths. Bon, là, ils disent en français ou en maths pour qu'on achète des trucs de français et maths. Mais là, on est sur Scratch. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a des trucs de CM1, CM2. Il y a des accords, la conjugaison, la rédaction, la grammaire. Le lecteur efficace, la conjugaison, les accords. CM1, CM2. En maths, il y a la division, les unités de mesure, les pourcentages et la proportionnalité, les fractions et les nombres décimaux, les problèmes de maths, la géométrie, les opérations, des problèmes. Maîtriser les bases de la géométrie et programmer avec Scratch. Programmer avec Stretch, c'est celui-là. Et celui-là, celui-là, il m'a coûté 3,50 euros. Voilà. Donc, si vous voulez, ceux qui sont en 6e, 5e, 4e, 3e, n'hésitez pas à suivre mes vidéos de Scratch. Car je sais que c'est la technologie, c'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Des questions, par exemple, comment on utilise ? J'ai pas trop compris ça. Est-ce que tu peux réexpliquer ? Ou, quel détail j'ai pas bien fait ? Ou, vous pouvez me dire, sur ordinateur, ce que je pourrais vous faire pour mieux comprendre. Vous comprenez ? Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de commenter. Et bien sûr, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Bye bye, les amis. Au revoir pour ma prochaine vidéo de Scratch sur ordinateur. Sous-titrage ST' 501